Toute l'équipe du Festival du Quartier du Livre pour le rendez-vous manqué le lapin d'hier soir à 19h où on devait se retrouver pour la lecture que je vais vous faire maintenant. Mais c'est vrai que c'est bien embêtant et c'était des problèmes techniques sérieux qui nous a valu ce retard. Donc c'est un peu une surprise de me voir apparaître peut-être maintenant sur Facebook mais en tout cas recevez mille excuses pour cela. Donc on va faire le programme prévu, quelques pages de lecture de Charles Manson et l'assassinat de Sharon Teth, c'est paru aux éditions de l'Arsipel. Un livre qui était en librairie au mois de juin dernier et avant de vous en faire la lecture, je voudrais juste faire comme une petite préface. Dire à ceux en particulier qui sont jeunes et qui n'ont pas connu l'affaire Sharon Teth, l'affaire Charles Manson, que c'était un drame épouvantable et un drame qui était vécu dans le monde entier. Tous les journaux du monde entier, même en Afrique, etc. avaient fait la une vraiment sur cette affaire tant qu'elle a choqué l'opinion publique mondiale. Et puis surtout, cette affaire, pour vous donner sa dimension, c'est la première fois qu'un crime de droit commun a eu cette conséquence. Elle a remis en cause la politique américaine et pour un bon moment, puisqu'on vit toujours un peu sous ce système et ce régime, on va dire qu'on va appeler entre guillemets conservateur, ce qui n'était pas le cas. Donc, pour vous dire un peu le contexte de cette affaire, Sharon Teth, qui était Sharon Teth, une actrice en vogue à Hollywood, qui était aussi la première femme de Roman Blansky, le cinéaste. Et bien, juste pour vous donner l'ambiance, au plus jeune, en tout cas, je vais vous lire la préface. Il s'agit donc du matin du 9 août 1969, puisque cet assassinat, ces assassinats, puisqu'il y en a eu plusieurs, a eu lieu dans la nuit du 8 au 9 août. Et donc, voici, le 9 août 1969, Sharon Teth, l'épouse du cinéaste Roman Blansky et quatre de ses amis, sont assassinés dans une villa hollywoodienne située au 1050 Tielo Drive, sur les hauteurs de Los Angeles. A l'époque, à cause du flower power, la sauvagerie de ces meurtres se transforme en une nuit, une Amérique insouciante, libertaire et fervente de contre-culture en une société conservatrice et anxiogène. L'assassinat de Sharon Teth, enceinte de huit mois, détermine dans le sang la frontière qui sépare l'avant de l'après des sixties. Le pays tout entier se réveille alors qu'après un bad trip, le mouvement hippie s'effondre brutalement, et les derniers adeptes du fameux peace and love apparaissent aux yeux du grand public comme les fantômes de Sharon Johnson, des suppos de Satan. Le cinéaste Roman Blansky écrit d'ailleurs dans ses mémoires, Avant les meurtres, je n'avais jamais songé que les hippies pouvaient représenter un danger, au contraire. Je voyais en eux un phénomène qui nous avait tous influencés et avait modifié notre vision de la vie. La mort de Sharon est la seule ligne de partage qui est réellement comptée dans ma vie. Alors si les jeunes gens d'aujourd'hui ne connaissent pas, ou en tout cas très peu, la tragédie qui, le 9 août 1969, a endeuillé la quasi-totalité de la planète, il est étonnant de remarquer que cette même jeunesse est attirée, voire fascinée, par les années 60, et tout particulièrement par celles qui ont clos la décennie. Et il existe en effet, parmi la génération des 20-30 ans, une curiosité certaine pour cette époque qu'ils auraient voulu connaître. A leurs yeux, elle est cette parcelle de temps où l'individu, à tort ou à raison, s'est épanoui et a su, par la contre-culture, de libérer des chaînes du conformisme et faire fi des conventions. Souvenez-vous, en août 1963, Martin Luther King, leader charismatique de la lutte en faveur des minorités ethniques, qui prenait la désobéissance civile pour combattre la justice, déclarait dans un discours prononcé au pied de la statue de Lincoln à Washington, avoir fait un rêve. Il a ainsi renforcé l'idée selon laquelle tout était possible au pays de l'oncle Sam. Puis, le mouvement de masse récusant la guerre du Vietnam a justifié la contestation, tandis que sur le campus de Berkeley en Californie, la révolution estudiantine diffusait la pensée du free speech movement qui s'est répandue jusqu'en Europe et a influencé les têtes blondes de mai 68. Tous ces événements ont donné une morale à l'indocilité et à la réflexion de la jeunesse aussitôt relayée par la littérature, le cinéma et la musique, et dès lors l'idée que tout est permis, souvenez-vous du fameux slogan « il est interdit d'interdire » a conduit à la libération sexuelle, à l'usage des drogues comme moyen d'introspection pendant que le rock'n'roll et la pop-musique véhiculaient l'idée qu'une société nouvelle était née. Un rêve ou un mirage que les jeunes d'aujourd'hui, coincés entre le politiquement correct, la bien-pensance et un retour au conservatisme, auraient voulu connaître. La tendance actuelle, érigée en véritable mode nommé vintage, le retour du vinyle et la nostalgie du pop-art, par exemple, sont sans doute les discrètes, très discrètes manifestations de cette nostalgie. Si l'assassinat de Sharon Tett marque la fin des sixtismes, la fin des idéaux symbolisés par la vie communautaire dont les dérives ont façonné le monstre Charles Manson et les membres de sa famille, c'est-à-dire sa secte, Eh bien, cette tragédie sanglante reste néanmoins dans la mémoire collective une sorte d'opéra onirique illustrant dans un ultime soubresaut les chimères d'une génération disparue. C'est ce phénomène de rupture, souligné d'ailleurs par Roman Polanski, unique dans une civilisation occidentale contemporaine qui mérite d'être examiné grâce à un récit fondé sur des témoignages, alimenté par les archives documentaires et la description froide des événements survenus en août 1969. Un récit jusqu'à l'épicentre d'une folie meurtrière où se cachait la genèse d'un mâle qui a effrayé le monde entier pour devenir le point d'orgue d'une époque et de s'inscrire à jamais dans les annales criminelles et judiciaires des États-Unis d'Amérique. Voilà pour la préface, voilà pour le contexte de l'époque, dans quelle société nous vivions et les espérances qui étaient grandes et qui, à cause, par l'assassinat de Sharon Pett, a été d'un seul coup soufflé. On va tout de suite maintenant faire une lecture de ce qui s'est passé le matin du 9 août 1969. Depuis plusieurs jours, étouffante et sèche, la canicule s'est installée sur la ville. Le brouhaha permanent de Sunset Boulevard, assourdi par l'air chaud, ne parvient pas comme d'habitude jusqu'à Benedict Canyon, l'un des quartiers huppés de Los Angeles, situé au nord de Beverly Hills. Le feuillage des sycomores, lupins, chaparrales et autres calyptus qui bordent Tchernodride est immobile. Il n'y a pas un souffle d'air. La nuit n'a pas apporté de fraîcheur et le mercure affiche une température de 36 degrés centigrades Celsius. Nous sommes le matin du samedi 9 août. Les rues sont vides. Le soleil, déjà haut dans le ciel, semble imposer au curieux silence, incurieux silence, pardon, et interdire toute activité humaine. Seules les luxueuses voitures stationnées le long des trottoirs témoignent de la présence d'habitants réfugiés derrière les murs blancs de leur villa. En haut de Tchernodride, au numéro 1050, une vaste propriété ferme la petite route. Elle est occupée depuis le 12 février 1969 par Roman de Polanski et son épouse Charentette. Inspirée des maisons françaises de style campagnard, la bâtisse est toute en longueur. Les murs de pierre rappellent vaguement les vieilles fermes normandes. Et puis elle est entourée de plus d'un hectare de terrain boisé de pain et de cerisier. Les pièces, nombreuses, sont vastes et des poutres de chênes soutiennent le plafond du salon. Son portail protège des regards l'habitation principale, la piscine, est interdit de distinguer à gauche, un peu en frais d'ailleurs, la maisonnette du gardien. Cette résidence au-luidienne, construite pour Michel Morgan en 1944, a été vendue deux ans plus tard. Officiellement, l'actrice française a quitté le 1050 Tchernodride fin 1946 pour revenir s'installer en France à la demande de Jean Delanois, le réalisateur, qui lui avait offert un peu plus tôt le premier rôle de la symphonie pastorale inspirée du roman d'André Gide. En réalité, c'est un sentiment de mal-être. C'est ce qu'écrit Michel Morgan dans ses souvenirs. C'est un sentiment de mal-être bizarrement prémonitoire qui a conduit l'actrice à abandonner la villa. Je le disais dans ses mémoires, elle écrit, « Je n'aimais pas cette maison. C'est pour cela que je l'ai quittée vite. J'avais la sensation qu'elle était hantée, mais c'était ridicule. Je savais que c'était faux, puisque la villa n'avait pas passé. Elle était neuve. Lorsqu'il y a eu le massacre, j'ai appris qu'une maison pouvait être hantée par le futur. » Vers 4h30, le porteur de journaux, sans descente de sa bicyclette, avait jeté devant l'entrée du Los Angeles Times et le California Review. Il avait remarqué, sans vraiment s'en étonner, le fil du téléphone coupé pendant le long du poteau métallique et la lumière jaune du lanterneau anti-moustique. Il est maintenant 8h à peine. Ville Fred Chapman, la femme de ménage qui travaille depuis plusieurs années pour Polanski, sort d'une voiture conduite par l'un de ses amis. Il la dépose à quelques pas du 10.50, Mme Champagne. Femme mince et lancée, les joues creuses, la chevelure légèrement crépue, les yeux noirs et le regard sévère, et de joyeuse humeur, elle chantonne en dodolinant les fesses, l'ancienne merengue de Nat King Cole « When my sugar worked down the freeze ». Arrivée devant la demeure du couple Polanski, elle ramasse les journaux et ouvre le portail à l'aide d'un bouton électrique. Sitôt dans la propriété des Polanski, Ville Fred Chapman note le fût téléphonique qui pend de l'oc dans le vide et la présence d'une voiture qu'elle ne connaît pas, une rangleur blanche garée au milieu de l'allée. Elle n'y porte pas attention. Mme Chapman ouvre la porte de service et se rend dans la cuisine. Par réflexe, elle décroche le téléphone et porte l'oreille combinée, il n'y a pas de tonalité. La femme de ménage veut vérifier le bon fonctionnement.